Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur un petit air de guitare, j'étais pas prévu, ça me fait rire, désolé. Je vais donc vous présenter aujourd'hui la deuxième arme alien présente dans les DLC, donc je vais déjà vous la montrer physiquement comment elle est, on va l'essayer un peu en ville comme ça sur les civils, et après je vais vous la proposer pendant une mission en gameplay, comme ça je sais pas si je parlerai en fond ou pas, on verra, histoire que vous voyez bien comment elle est l'arme, et si elle est utile ou pas. Donc allez on est parti, je vais donc descendre du véhicule, donc voici le Dezingator Infernal, donc voilà, il sera dans les armes lourdes, qui est tout en haut à droite, après les pistolets, donc il est dans cette classe là, Donc vous voyez il fait un peu, je sais pas si vous entendez, il fait un peu le même bruit que le Ray Gun, donc il faut savoir qu'on peut le modifier de différentes couleurs, donc je vais vous le montrer. Donc euh, voilà, on a plusieurs teintes, alors le seul truc c'est que, là vous voyez elles sont pas, voilà, donc là on a le vert, l'or, le rose, et vous voyez c'est décalé, c'est bizarre, il y a eu un petit bug au niveau des chargements des fichiers, Donc ça c'est couleur Army, ça c'est couleur LCPD, et là c'est euh, et là celui-là c'est le platine, mais c'est dommage l'orange on l'a pas, ou alors c'est celui-là qui est tout en haut, et non même pas. Ouais, donc voilà, il y a plusieurs teintes possibles, après ce qu'il y en aura d'autres ou pas on verra bien. Donc voilà, allez, je vais le mettre en, en platine, et puis on va aller euh, tout simplement tester ça, déjà en ville là, et après en mission, allez, voilà. On va attendre qu'il y ait un peu la police, le lit policier, et vous voyez ça tire assez loin quand même, donc voilà, il y a la police qui arrive. Est-ce que vous voyez un peu ce que ça donne, hein. Ah par contre elle, elle se relève très très vite, donc je pense qu'il faut faire par à coups, voilà. Vous voyez sur un véhicule ce que ça donne. Oh, ça fait un truc chelou là. Donc il faut savoir que, cette arme en fait, on les a déjà vues ces armes, c'est les armes des euh, vous savez du dessin animé des Space Rangers, en fait ils ont cette arme là, et la deuxième que je vous présenterai un peu plus tard en vidéo. Et donc euh, voilà, bah elles sont dans le dessin animé en fait, donc c'était un truc qui devait être prévu depuis longtemps. Sauf qu'on passe d'un, d'un simple délire de dessin animé à la réalité quoi. Alors vous inquiétez pas, je me suis mis invincible comme ça, on peut tester tout ce qu'on veut. Mais vous voyez, elle fait quand même pas mal de dégâts. Voilà, je vous conseille, à mon avis, quand vous l'aurez, mettre des à-coups, voilà, pour pas qu'elle relève trop. Vous voyez, ça a une forte cadence. Ouais, si on tire des rigs dans le moteur, ça va assez vite quand même. On va essayer là. Ouais, voilà, ça prend assez vite. C'est comme, en fait, c'est un peu comme euh, comme la mitrailleuse lourbe qu'on a là. Celle-ci. On va voir le temps que ça met. Bon, celle-là, elle est déjà abîmée mais... Vous voyez, c'est à peu près le même truc, sauf que c'est... avec une technologie différente, quoi. Et je pense qu'au niveau des dégâts, c'est à peu près, à peu près la même chose, en fait. Bon, je pense qu'en fait, il n'y aura pas besoin d'aller en mission. Ça suffit amplement comme ça. En fait, s'il y a les frics, ça fait pas mal de... d'actions. Ok, ça, on a les swats et tout. On va se mettre en vue FPS, que vous le voyez mieux. Voilà. Comme ça, vous vous rendez compte un peu. Bon là, je ne sais pas si vous l'entendez, mais on l'entend très peu, ça fait pas quand même... Ça fait pas comme le Ray Gun, c'est pas le même style. On avait une arme à impulsion avec le Ray Gun, là, c'est encore autre chose. Vous voyez bien la lumière qui est un peu modifiée, je pense que tout dépend des armes. au bout, là. Tout dépend... le motif, le camouflage, plutôt. Donc voilà, les amis. On va pas faire plus longtemps. Au moins, vous voyez ce que ça donne. Au début, je voulais faire une mission. Alors, est-ce que vous voulez que pour le prochain arme, je fasse une mission ? Ou est-ce que ça suffit comme ça ? Parce que bon, je pense que... Pour ma part, je pense que ça suffit quand on a les flics. Parce que ça nous permet de voir un peu, d'évaluer la puissance de feu avec du monde. Comparé à eux. Bon, forcément, je suis en god mode, mais... Voilà, ça c'est pour faire une vidéo un minimum intéressant quand même. Vous voyez, par contre, à une certaine distance, ça fait plus trop de dégâts. Vous voyez là, l'écho, il est peut-être un peu trop loin. Il me faut un peu de temps. Bon, alors après, il faut doser les tirs en rafale. Voilà, voilà. Quand c'est trop loin, ça fait... Un peu moins de dégâts. Pour être un minimum près, quoi. Là, si je me rapproche... Après, on verra une fois en ligne ce que ça va donner. Moi, je me demande s'ils vont pas nous la mettre dans une activité dans l'arène. Un genre de deathmatch. On verra bien. On verra bien. Donc, voilà, les potes. En tout cas, j'espère que cette petite présentation du dezingueur infernal vous aura plu. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette arme, ce que vous en pensez au niveau des dégâts, l'esthétique, tout ça, n'hésitez pas. Lâchez le pouce bleu si ça vous a plu, si vous êtes pressé de voir la seconde et troisième arme, plutôt mes secondes vidéos sur les armes alien, on pourrait dire même sur les secondes armes des Space Rangers, dans tous les cas, je vous remercie de regarder la vidéo, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu si ça vous a plu, à vous abonner si jamais ça ne serait pas encore fait, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur GTA V ou GTA Online. Ciao !